Bonjour, Jésus-Christ, Auréen, Jésus-Christ, Seigneur. Donc, c'est dit ici dans Philippiens 4, verset 8, c'est dit Aurez-ce frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite, ok, je recommence, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées, ok? Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, pratiquez-le. Je répète encore, pratiquez-le, et le Dieu, le Dieu de Père sera avec vous. Ce que je vais dire, c'est que, j'ai écrit ici, j'ai dit, je vous assure, tout ce qu'on regarde, on écoute, on entend, nous affecte spirituellement, oui. Cela affecte notre âme. Donc, souvent, les gens ont des problèmes dans le sommeil, pendant qu'ils sont en train de dormir, ok? Les gens, souvent, ils ont des problèmes, ok? Pendant leur sommeil, il y a des choses qui sont là, des choses comme ça. Donc, j'ai dit, faites très, très attention à ce que vous êtes en train de passer du temps à écouter. Où vous passez du temps, là? Vous savez, la mémoire, là, nos pensées, là, notre mémoire, ça enregistre. Donc, imaginez un peu, lorsque vous passez du temps à apprendre ce qu'est la poubelle. Poubelle, ça veut dire, une personne négative est en train de parler, puis vous êtes là-bas. Vous passez du temps là-bas, là. Ce que ça enregistre, ce que ça prend, la nuit, là, c'est ce qui va sortir. J'ai fait ces remarques, là. La parole, la parole même nous confirme ça. La parole nous dit de faire attention, ok? De faire attention. Donc, la parole nous dit, je vais relire et puis je continue. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Que cette parole puisse s'enraciner en tout un chacun. Et aide-les à voir la révélation de cette parole. Nom de Jésus, Amen. Aux restes frères, que tout ce qui est... Que tout ce qui est honorable... Bon, j'ai sauté là, attendez. Aux restes frères, que tout ce qui est vrai, 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 la vérité. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de l'ouange. Soit l'objet de vos pensées. Ok? Donc, ce que j'ai remarqué parce que, ben, j'ai commencé à faire attention en fait. C'est pas quelqu'un qui fera pour vous, hein. C'est pas Dieu qui fera ça. Dieu va vous aider, mais vous-même, vous devez prendre une décision. Il y a des choses qu'on fait et il y a des choses que Dieu fait. Dieu ne va pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc, c'est pour cela que nous autres, on vient, on parle. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Il y a des choses à laisser. Quand tu veux bien dormir, quand tu veux avoir la paix dans ton âme, dans ton sommeil. Il y a des choses à ne pas écouter. Il y a des choses à ne pas aller regarder. Il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, ce que j'ai remarqué dans mon sommeil, dans ces derniers temps-là, parce que je passe beaucoup de temps à écouter une musique chrétienne. Bon, j'allais mettre là. Mais bon, comme je suis tournée de l'autre côté, là. Je n'ai pas encore tourné, donc je laisse comme ça. Donc, la nuit passée, quand j'étais là, c'est ça qui jouait. C'est ça, c'est la musique-là qui jouait. Et puis, ça fait du bien à l'âme. Imaginez si c'était quelque chose de... Une mauvaise chose. OK? Ou si j'étais allée dans les comérages, dans les... Quaquatoya, dans les... Comment on appelle, là? OK? Dans les bêtises du monde, là. Si c'est ça, si c'est là-bas, je vais passer du temps. Parce que quand vous partez écouter les vidéos des gens, là, souvent, ça fait deux heures de temps. Vous êtes en train de écouter, écouter, écouter une personne. Vous êtes en train de passer le temps. Tout ce qui est négatif, là, ça enregistre au fait. Donc, heureusement que mon horaire n'était pas là-bas. J'étais en train d'écouter de bonnes choses. La musique chrétienne. Et quand je dormais, c'était ça qui était là. Ça faisait du bien à mon âme. Donc, je suis en train de témoigner aujourd'hui et dire à quelqu'un. Réfléchis un peu. Tu veux la poubelle dans ta vie? Fais attention. Évite. Il y a les choses. Il faut éviter d'aller écouter. Il faut éviter de passer du temps là-bas. OK? Le monde, là. Il y a deux puissances. Il y a la puissance du mal et la puissance du bien. Soit la chose est pour Satan, soit c'est pour Dieu. Donc, où tu veux passer ton temps? Dans la présence de Dieu ou bien chez Satan? Moi, c'est à toi, c'est à vous de prendre cette décision-là. Cette décision-là ne me revient pas. Moi, j'ai pris la décision de nettoyer toutes les choses négatives. Tout ce qui est négatif, là. Je me suis dit, je ne prends plus ça. Donc, je ne vais pas regarder des choses bizarres. Bizarre, entendre des conneries. Donc, je vais relire cette parole-là. Et puis, je m'arrête là. La décision vous revient. Si tu vois que dans ton sommeil, il n'y a pas la paix, commence à écouter la musique chrétienne qui va te fortifier. Passe beaucoup de temps. Tu écoutes, tu réécoutes. Même en dormant, même tu mets cette musique-là. Ça va faire du bien à ton âme. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est... Je reprends encore la petite partie. Au reste, frère... Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. C'est vrai pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. OK? Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est la personne même que la Bible dit qu'il est Fils de Dieu, Seigneur sauveur. Oui, il est Seigneur, Jésus-Christ ou rien. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Merci de nous avoir fait grâce. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada